Musique Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo make up et c'est la première du mois de décembre, c'est le premier make up du mois de décembre et donc tout le mois de décembre je vais essayer de vous faire donc je pense qu'il y en aura 4, 5 à peu près, des make up de fête, voilà pour Noël, le jour de l'an, tout ça voilà donc j'en prépare plusieurs, ça c'est le premier je voulais vraiment le faire avec elle donc c'est l'illusion rouge noir de chez Chanel, voilà qu'ils ont ressorti, je vous en parlais dans mes favoris et elle m'a beaucoup inspiré donc c'est vraiment autour d'elle vous voyez, c'est vraiment les yeux qui sont très présents, il y en aura peut-être d'autres où ça sera la bouche etc mais pour les yeux j'ai plein 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 d'idées et j'ai commandé deux fards sublémissimes, bon parce qu'il me plaisait mais je les ai commandé maintenant pour pouvoir vous faire les make up, voilà donc j'ai très hâte de vous montrer tout ça, je vous laisse avec le tuto, j'espère que ça va vous plaire j'ai essayé de faire quelque chose quand même d'assez simple d'assez facile à reproduire et voilà parce que bon c'est les fêtes et tout, il faut être belle etc mais il faut pas non plus que ça soit infaisable donc voilà, je vous laisse avec le tuto make up et la coiffure aussi. Alors je vais commencer par les yeux avant de faire mon teint voilà ça évitera un peu où il y a des petites chutes de paillettes pour quoi de m'en mettre dessus donc pour faire ça bien, c'est pour les fêtes, c'est pour Noël j'ai utilisé du scotch ça va permettre de pouvoir garder la ligne bien droite mais voilà, donc c'est super, on a l'air lifté et tout mais au moins après ça va être nickel, on peut pas dépasser je vais commencer avec le crayon col rouge noir de chez Chanel pour pouvoir intensifier beaucoup plus l'ombre, je vais le poser en dessous donc je vais le poser un peu n'importe quand comment, voilà jusque, en fait je commence au tiers de ma paupière mobile jusqu'au bout voilà, et on le pose un peu en pâté on s'en fiche puisque on va l'estomper et surtout que c'est vraiment pour intensifier et nous servir de base l'estompe au doigt histoire de flouter un peu avec un pinceau plat le plus basique possible mais en poils synthétiques si possible pour pouvoir bien attraper l'ombre au crème c'est mieux que les poils naturels vous voyez, assez dense, assez serré je vais prendre l'ombre alors franchement, il faut y aller petit à petit pour vraiment que ça soit bien intense que ça ne fasse pas trop de chute mais en fait, vous voyez, vraiment je la pose j'hésite pas à en remettre petit à petit mais vraiment à mettre plusieurs couches pour que ça soit bien intense qu'on voit bien les paillettes qui sont un peu rouges, etc et si vous voulez, sans le col en dessous je trouve que les paillettes ressortent moins bien même si elles s'utilisent très bien et vous pouvez très bien l'utiliser moi j'ai pris celui-là parce que je l'avais acheté, etc mais vous pouvez très bien l'utiliser un col noir ou je pense que même avec un crayon blanc ça peut le faire sauf que noir, ça va vraiment intensifier le truc encore plus dark, etc et vraiment, on pose pour pas déplacer le crayon puisque justement, il est censé nous servir de base et bien intensifier tout ça vous voyez, c'est vraiment du prune foncé avec les fameuses paillettes qui sont un petit peu rouges et donc ça donne cet effet rouge avec un autre pinceau plat mais cette fois-ci beaucoup plus fluffy estomper en creux de paupière déjà pour éviter d'avoir une énorme démarcation à cet endroit-là on estompe pas la plat on peut estomper juste au niveau du scotch jusqu'au bout pour pouvoir pareil refondre à cet endroit-là sinon ça va pas être beau pour le coin interne, je vais utiliser le pigment melon de chez MAC je vais utiliser humide avec un petit pinceau crayon et du fixe plus que je mets sur ma main et après je trempouille le pinceau dedans pour l'humidifier, pour bien attraper la matière du pigment voilà, donc ensuite, tout simplement, je trempe mon pinceau dedans voilà, et toutes les petites particules s'accrochent je travaille un petit peu sur ma main pour pas faire n'importe quoi et pas faire trop de chutes et après je viens l'appliquer donc encore une fois, on pose pour éviter d'avoir des chutes voilà, en coin interne, donc sur le premier tiers de la paupière et on redescend vers le racine inférieur donc c'est pour ça que c'est mieux de le faire avec un petit pinceau comme ça pour être plus précis en passant vraiment dans le coin interne, interne donc voilà, je vais ensuite prendre ma Naked 1 avec un pinceau estomper assez fluffy prendre le fard Buck qui est juste là que je vais utiliser vraiment dans le creux voilà, pour faire une espèce de transition et creuser un petit peu donc voilà, donc là, on floute vraiment les deux ensemble dans le creux et ensuite, j'utilise Naked qui est là plus haut sur l'arcade et pour pas laisser votre paupière à nu ce qui moi, je trouve, c'est pas très joli quand on s'arrête et qu'il n'y a pas vraiment de dégradé là, au moins avec Buck, le dégradé est joli je vais reprendre mon petit pinceau qui me sert d'estompage depuis le début et je vais estomper au niveau de la démarcation entre les deux entre le pigment et l'illusion d'ombre je vais estomper pour fondre le doré dans le violet il faut le faire en douceur parce que sinon vous effacez en fait le pigment donc je l'ai fait après parce qu'en fait c'est mieux de le laisser un petit peu sécher de le laisser prendre comme on a utilisé le Fix Plus je vais reprendre mon illusion d'ombre et remettre un petit coup en aplat là où il y a besoin donc c'est à dire vraiment sur le bombé ici en essayant de le faire vraiment pas trop haut pour pas avoir à réestomper donc c'est vraiment un tout petit peu et pour réintensifier le ras de cil supérieur je vais réutiliser le crayon rouge noir je vais faire une espèce de trait de liner mais pas trop large pour pas étouffer nos trucs alors on pourrait croire que ça se voit pas comme ça mais comme évidemment il est mat ça donne quand même l'impression d'avoir le ras de cil beaucoup plus intense je vais pouvoir enlever mon petit bout de scotch qui en plus commence à me gratter un petit peu pour voir où est-ce qu'on en est et pour pouvoir finir avec le ras de cil inférieur et l'estomper etc donc là on peut voir où on en est surtout au niveau de là pour voir ce qu'on a à estomper et ce qu'on a à flouter etc je reprends le crayon et je viens intensifier un petit peu le trait qui avec le scotch vous voyez il s'est retrouvé un petit peu fin et en fait dans l'intensifiant un petit peu ça a l'air de le flouter aussi sinon c'était un petit peu trop net ensuite je vais prendre un autre pinceau plat mais assez court cette fois-ci pour faire le ras de cil inférieur donc je vais faire un petit peu la même chose mais en beaucoup moins intense je vais commencer avec le crayon rouge noir donc pareil que jusqu'au 2 tiers parce que sinon après ça peut plomber un peu le regard et avec la pointe de ce pinceau vraiment juste la pointe là il faut le faire vraiment en finesse je vais prendre un tout petit peu d'illusion en haut donc beaucoup moins que tout à l'heure c'est pour faire un rappel et je viens cette fois-ci la déposer ça en la posant parce que justement je ne veux pas donner l'effet d'air plat je la dépose mais en estompant et je n'hésite pas à bien rejoindre le trait qu'on a fait tout à l'heure en haut je vais estomper quand même ça parce que sinon vous voyez ça fait un peu trop et puis c'est plus joli bien sûr quand c'est estompé là j'ai pris un pinceau de chez MAC voilà un peu basique plat mais plus fluffy c'est le 239 en muqueuse je vais intensifier avec du noir donc j'écris le crayon 0 de chez Urban Decay donc muqueuse inférieure et supérieure je passe ensuite au mascara et j'utilise le mascara perversion de chez Urban Decay comme je vous le disais je l'adore donc là on le travaille bien il faut vraiment faire des cils de fou donc je passe une première fois en mettant bien partout je laisse poser et je reviens travailler sans retremper la brosse donc surtout là on n'hésite pas à y passer du temps pour vraiment donner faire des cils de fou on va pouvoir passer au teint pour le teint j'ai utilisé mon remarquable de chez Marc Jacobs voilà on veut un teint parfait donc on utilise le Marc Jacobs c'est normal et je l'utilise avec son pinceau le texte 3 voilà comme toujours on en prend à peine à peine voilà je vais prendre ça mais je pense que c'est un peu trop et je viens l'appliquer ça comme toujours en faisant des roumons avec le brinceau mais surtout on n'en prend pas beaucoup je vous remets ma revue et application dans les fiches c'est léger il ne faut vraiment pas en mettre énormément donc avec lui comme il est très concentré etc on fait très attention à tout ce qui est démarcation traces etc donc on n'hésite pas à vraiment bien le travailler pour le correcteur je vais prendre mon double wear d'Estée Lauder j'ai la tente light medium la 2 parce que là j'ai deux petits poumons voilà et je vais aussi en mettre sur mon nez qui comme d'habitude est bien rouge donc je tapote pour bien l'appliquer je passe aux autres qui ont eu le temps de s'imprégner et je reviens finir de flouter le nez pour l'anti-cerne je vais l'utiliser suite chez je mets donc l'instant l'effaceur a eu lieu voilà je l'applique avec sa superbe petite bille enfin depuis le début je dis que c'est une bille mais en fait c'est en mousse après avoir attendu deux petites secondes que ça se fixe je reviens avec mon pinceau c'est léger j'aime bien ce truc c'est bien couvrant sur les cernes mais c'est léger ça fait pas de pâté et tout ça se travaille bien ça illumine pas mal le regard pour fixer l'anti-cerne j'utilise ma banana powder de chez Benai qui est une poudre jaune qui est très bien parce qu'elle permet de bien fixer et comme c'est du jaune ça atténue encore plus la couleur des cernes et ça illumine je vais faire un petit peu très légèrement de contouring alors je vais commencer avec ce petit truc de chez Knie donc qui est leur stick contour c'est super léger ça va presque pas se voir même mais voilà là on essaye de faire un beau truc donc je prends un pinceau l'angle de chat voilà et je viens l'appliquer comme ceci vous voyez c'est vraiment léger je sais même pas si vous allez voir quelque chose mais c'est pour ça que j'aime bien ce stick là c'est parce qu'il est très léger je préfère le stick contour au stick highlight parce que le highlight est très pailleté donc je trouve que c'est pas génial enfin je trouve que ça se voit trop que celui-ci on peut vraiment l'utiliser tous les jours pour quelque chose de léger et comme highlighter avant d'en mettre un petit peu de poudre lumineuse je vais utiliser les lustres drop de chez MAC donc ça c'est la teinte pink rebelle donc c'est des petits trucs de liquide voilà lumineux un peu comme les illuminateurs de Nars et j'en met toujours un peu sur l'induclifidant parce que je trouve que ma lève du haut est pas assez charnue et donc de mettre un peu d'highlighter à cet endroit là ça donne l'impression que c'est un peu plus charnue par effet d'optique je vais poudrer ma zonté avec une poudre mat donc j'ai pris la poudre pardon je vous la montre la poudre chanel la poudre universelle libre légèrement c'est vraiment un voile pour le blush je vais utiliser mon blush Gilda de chez Nars donc c'est un peche mat et c'est vrai que c'est celui qui me va le mieux et comme c'est du peche et que c'est du mat après on va pouvoir bon déjà là je le pose un petit peu sur l'illustre drop donc il devient un peu plus lumineux et le peche c'est bien parce que ça va un peu avec tout ça réchauffe le teint alors pour rajouter un petit peu de comme je vous disais poudre sur le Clinique je vais utiliser les belges de chanel que moi j'ai en teinte 40 donc je le rajoute voilà effet volume enfin en truc bonne mine là où j'ai mis le stick de contour de Clinique et pour rajouter de la lumière là où j'ai mis les petits lustres je vais utiliser les météorites de Guerlain ça va le faire en légèreté enfin vraiment tout en légèreté voilà pour le teint je vais juste faire mes sourcils et après on va pouvoir passer aux lèvres j'utilise le Natural Brow Shaper de Bobbi Brown je les intensifie bien mes sourcils parce que là on a vraiment un maquillage assez présent et tout et donc là il faut vraiment enfin il faut non il faut jamais vous faites ce que vous voulez mais je trouve que c'est plus beau en les intensifiant alors que moi j'ai plutôt tendance à voilà le matin les jours non je m'en occupe pas de mes sourcils à la limite je les brosse mais là avec des make-up comme ça oui je trouve que vraiment ça équilibre la chose pour les lèvres enfin alors je vais commencer avec un crayon à lèvres de chez Kiko c'est le numéro 303 c'est les nouveaux là creamy contour confort lip et je vais utiliser un rouge à lèvres chanel donc c'est dans la gamme rouge allure velvette donc les mat c'est le 47 l'amoureuse voilà qui est un rose mauve il est plus présent que celui-ci mais il est quand même très doux donc voilà j'ai dézoomé un petit peu pour pouvoir vous montrer la coiffure oui pour une fois voilà j'avais envie on va faire quelque chose d'assez simple on va faire un chignon assez haut avec un donut donc il n'y a rien de très spectaculaire je vais juste bien ramener tous mes cheveux en queue de cheval pour commencer voilà jusqu'à avoir un superbe palmier très 90 et comme mes cheveux depuis que je les ai coupés forcément sont plus courts quand on va faire le chignon forcément comme ils sont plus courts il va y avoir moins de volume donc je vais commencer par les crêper un petit peu voilà avec un peigne à queue je les crêpe pas non plus c'est pas non c'est léger quoi je suis trop stylé là là je vois ma tête je suis trop stylé et donc là je vais pouvoir venir mettre mon petit donut j'adore alors après ça va mais alors la tête quand on le fait mais c'est juste une horreur et on vient bien sûr tourner les cheveux autour voilà et quand la forme vous convient vous mettez une première pince plate voilà qui va tenir ce que vous avez fait et là il n'y a plus qu'à fignoler après le but c'est que ça soit parfait parfait moi j'aime bien quand il y a un petit peu voilà quand ça ressort un petit peu donc je passe toujours un peu mes doigts après dans mes cheveux histoire que ça ressorte que derrière ça soit pas parfait parce que sinon ça fait trop sinon danseuse et là c'est une autre c'est autre chose quoi là c'est pour une soirée machin ça permet d'avoir le visage dégagé voilà un petit coup de lac une fois qu'on est bien contente donc ça me plaît pour compléter le look je n'ai pas le vernis rouge noir de chez Chanel par contre j'ai utilisé le vernis de chez OPI Icing Migreur donc c'était la collection avec Gwen Stefani et c'est le rouge noir que je porte tout le temps parce que je le trouve très très réussi on accorde tout ça quoi les ongles le maquillage et tout un petit bleu noir comme ça un peu doudou sur une petite jupe avec des colons noirs et des escarpins c'est très joli après pour la tenue il y a plein de possibilités ça va un peu avec tout c'est présent mais ça va avec tout dites moi ce que vous pensez de ce tuto et de l'ombre aussi de l'illusion d'ombre rouge noir si vous pensez que si elle vous plaît voilà si vous aimez bien ce genre de teinte je vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos et je vous prépare d'autres make-up de fête voilà dites moi en commentaire s'il y a d'autres make-up de fête qui vous plairaient avec certains fards ou quoi ou de certaines couleurs aussi surtout voilà si je peux les faire et voilà quant à moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous